Et l'année 2023 se conclut par un triste bilan pour les noyades au Québec. La Société de sauvetage dénombre 82 décès par noyade cette année. C'est 21 de plus que l'an dernier. Le mois de décembre contribue à assombrir les statistiques. Jean Houle. Juste pour le mois de décembre, on parle déjà de quatre décès liés à l'eau, dont deux sont principalement liés à l'épaisseur de la glace. Le temps exceptionnellement doux de décembre rend les cours d'eau plus dangereux. Une glace en apparence solide peut être trompeuse. Mais lorsqu'on parle d'une glace qui est plutôt grisâte, on le voit, c'est une accumulation de petites glaces une par-dessus l'autre. Et là, cette épaisseur-là devrait être quasiment doublée, sinon elle est trop friable. Souvent, c'est une personne qui habite localement. Souvent, c'est une question de son téméraire. Ils vont s'aventurer sur leur cours d'eau, puis malheureusement, il arrive la situation. Les 82 noyades recensées au Québec dans les 12 derniers mois représentent une augmentation d'environ 33 % par rapport à 2022. La Société de sauvetage note plusieurs événements à noyades multiples. À commencer par ces huit personnes dans le fleuve Saint-Laurent à la hauteur d'Aquassassnay, deux familles d'immigrants et leurs passeurs qui se dirigeaient aux États-Unis. Deux pompiers à Saint-Urbain dans Charlevoix en mai dernier. En juillet, deux autres personnes à Rivière-Éternité. Essentiellement, dans le fond, tous les plans d'eau naturels. L'été dernier, Victoriaville a permis à 150 enfants à partir de 5 ans de bénéficier gratuitement du cours Natation 1 dans les piscines extérieures de la ville. Il s'agit d'un investissement de 8 000 $. Le maire aimerait que d'autres municipalités suivent le courant. Ce n'est pas nécessaire de savoir jouer au hockey dans la vie, de savoir jouer au baseball, mais de savoir nager, par exemple, c'est primordial. Donc, que les municipalités puissent prévoir dans leur budget de mettre en place cette initiative-là en 2024. Le cabinet de la ministre du Sport, du Loisir et du plein air rappelle que chaque noyade en est une de trop. C'est pourquoi on investit en prévention sur plusieurs fronts. Et nous continuerons de travailler en étroite collaboration avec la société de sauvetage. Jean-Houl, TVA Nouvelles, Montréal. La Sûreté du Québec annonce avoir suspendu les recherches pour retrouver la fillette de 4 ans disparue il y a une semaine dans la rivière Mistasibi. Au cours des sept derniers jours, des équipes de marcheurs et de plongeurs et une de surveillance par drone ou hélicoptère ont été mises à contribution pour tenter de localiser l'enfant. Aucun indice n'a été trouvé sur les lieux et les recherches sont maintenant suspendues. Les plongeurs de la SQ devraient se rendre à nouveau sur place lorsque le couvert de glace le permettra. L'enquête autour du triste événement se poursuit et la SQ invite la population à lui transmettre toute information en lien avec ce dossier.